Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche, que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se rejouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'Ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour étrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toutes leurs détresses. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Je ne veux pas m'éloigner de mon sauveur, je ne veux pas m'éloigner de sa parole, je ne veux pas suivre les lois de ce monde. Oh mon Jésus, je ne veux pas m'éloigner de sa parole, je ne veux pas suivre les lois de ce monde. Oh mon Jésus, je ne veux pas m'éloigner de sa parole. Tendre Père et Précié Sauveur, que ton nom soit béni encore ce matin. Nous voulons te dire merci pour ta bonté. Merci pour ton amour et ta grâce et tes compassions à notre endroit. Nous nous régissons de cette grâce que tu nous accordes encore ce matin, d'être dans ta maison, Père Saint-Dieu, de pouvoir chanter des chants de Sion, comme ton peuple l'a chanté encore tout à l'heure, Père Saint-Dieu. Nous nous régissons parce que réellement tu nous as donné la grâce de pouvoir voir la vie, Seigneur. Et comme la Bible dit que les vivants, c'est ceux-là qui te louent, Père, nous te remercions vraiment pour le souffle de vie que tu nous as donné, Père Saint-Dieu. Merci encore pour les témoignages que nous avons entendus, Père Saint-Dieu, et pour tout le bienfait que tu nous apportes encore davantage, moi, moi, tu es vraiment notre Dieu, tu guéris parfaitement, tu soutiens, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu, tu relèves, et nous sommes à toi, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Nous comptons vraiment que sur toi, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu, et tes bienfaits pour nous à notre endroit sont vraiment innombrables, Père. C'est la vérité, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Nous nous résistons de pouvoir avoir un tel sauveur comme toi, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu, un tel maître, Seigneur Dieu, et tu es vraiment notre souverain sacrificateur, Seigneur. Tu es monté dans les cieux-mêmes, Seigneur, Seigneur. Tu as accordé la grâce que nous puissions recevoir, Père Saint-Dieu, cette vie qui était en toi, en fin de vivre pour toi et pouvoir te servir. Merci pour chaque âme qui t'a reçue, Seigneur Dieu. Merci pour chaque cœur, Père Saint-Dieu, qui se rejouit vraiment de la grâce que tu lui as accordée, Seigneur. Mon soeur béni, nous te disons merci encore. Merci pour les choses et les quantiques, Père Saint. Béni notre précieux Frère Christian, nous te sommes vraiment reconnaissants. Pour ce que tu fais, merci pour les enfants, merci pour la chorale, merci pour tous tes serviteurs qui sont ici, Père Saint-Dieu, et ceux qui te servent en chantant, en louant ton nom, en instrument, partout, Père Saint-Dieu, d'une manière de te remercier, Père Saint-Dieu, Seigneur, dans ces lieux, que tu sois béni pour les avoir donnés, Père. Nous, rendons gloire à ton Saint-Dieu. Ce matin, nous sommes le troupeau de ton pâturage. Nous l'avons toujours été parce que nous nous résistons de la grâce que tu nous donnes, Père Saint-Dieu. C'est pour ça que nous sommes là, avec nos cœurs ouverts, Père Saint-Dieu, pour pouvoir recevoir, parce que tu es le Dieu qui parle, le Dieu qui agit, le Dieu aussi qui accomplit encore de merveille. Seigneur, nous sommes des témoins, Seigneur, de ce que toi tu es, mon bénéfice Père Saint-Dieu, ce que tu fais parmi nos pères, oh Dieu, dans nos vies, mon bénéfice Père Saint-Dieu. Tu es le seul à régir nos cœurs, bénéfice Père Saint-Dieu. Tu es le seul à nous restaurer, bénéfice Père Saint-Dieu. C'est pourquoi, reçois donc l'honneur qui t'est dit. Oh Dieu, au-dessus de toi, il n'y a pas de Dieu. Avant toi, il n'a pas jamais été formé de Dieu. Après toi, il ne pourra jamais t'y avoir de Dieu. Nous t'aimons, mon bénéfice Père Saint-Dieu. Tu es le seul, tu resteras le seul, qui nous aimeront de tout notre cœur, mon Soba. Sois donc béni, exacte Père. Pour la gloire, prétendez ton nom, mon bénéfice Père Saint-Dieu. Pour la puissance que tu possèdes, mon bénéfice Père Saint-Dieu. Oh, tu es le seul, sois béni. Merci pour ton peuple qui est venu de loin comme de près, mon bénéfice Père Saint-Dieu, qui soit vraiment béni et protégé par toi, Seigneur. Il est à toi, mon bénéfice Père Saint-Dieu. Tu l'as gravé dans la pompe de ta main, Seigneur Jésus, qui soit gardé en toi, protégé par toi. Nous te rendons gloire et honneur. Sois béni, quand nous t'avons ainsi pris à Père, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit glorifié pour son amour et sa grâce. Qu'il vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Comme il est toujours merveilleux de pouvoir aussi nous retrouver ensemble, et de là aussi, l'effet de pouvoir voir chaque frère et chaque sœur, c'est aussi la consolation que Dieu nous donne. Nous devons être reconnaissants au Seigneur notre Dieu de la joie de pouvoir voir un frère, une sœur, qui est aussi là, dans le lieu que le Seigneur nous a donné, exprimant aussi la reconnaissance à ce Dieu qui nous a accordé la grâce de pouvoir avoir le souffle de vie. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour celui qui nous a aimés, qui nous a aussi sauvés, parce qu'il est mort pour nous, et qu'il est monté, il est ressuscité aussi pour notre justification, afin que nous puissions bénéficier de la bénédiction que Dieu a eu à pouvoir réellement s'y promettre. Il a dit à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Nous remercions notre Dieu pour sa fidélité, et son amour à notre endroit, de nous avoir aussi vus aussi dans son plan, nous ayant aussi prédestinés, pour que nous soyons ses enfants, ses fils et ses filles aussi, afin que sur la terre, nous puissions aussi porter le témoignage de celui qui vit au siècle des siècles. Il a dit, « Je suis l'Éternel, et je ne change point. » Et certainement, nous pouvons nous réjouir aussi, parce qu'il a dit que le pardon se trouve auprès de lui, afin qu'on puisse le craindre. C'est comme cela que nous pouvons comprendre que si Dieu nous a vraiment pardonné, peu importe ce que les hommes peuvent penser, peu importe ce que le diable peut chercher à pouvoir trouver, si Dieu a pardonné, il a pardonné. Parce que c'est quand Dieu n'a pas pardonné que le diable paie ses yeux l'occasion. Mais quand Dieu a pardonné, il a pardonné. Nous le remercions vraiment pour sa bonté, et son amour et la grâce qu'il nous accorde dans notre vie. Comme il a dit aussi dans sa parole qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Et nous le remercions de ce qu'il peut venir parmi nous et prendre sa parole à lui-même, et aussi nous parler de sa parole. Nous nous réjouissons vraiment que le Seigneur, notre Dieu, est vivant, et qu'il peut parler aussi, et qu'il connaît aussi nos cœurs, et qu'il connaît aussi les secrets de nos âmes, effectivement, aussi, comme dit, « Sonde-moi, ô éternel, et éprouve-moi, il connaît mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi dans la voie de l'éternité. » C'est la prière de tout un chacun de nous pour que nous puissions arriver à pouvoir vraiment être dans la paix de nos cœurs, particulièrement en sachant qu'effectivement, que Dieu nous a placés dans la voie qu'il lui voulait, que nous puissions être enfin, que nous puissions accomplir, effectivement, sa volonté. Parce que c'est cela que le Seigneur, notre Dieu, attend de nous tous, effectivement, que nous puissions, de tout notre cœur, accomplir sa volonté, comme nous le prions, et nous lui disons, effectivement, « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté à toi soit faite sur la terre comme aux cieux. » Lorsque nous le disons, nous comprenons qu'effectivement, que celle, la volonté de Dieu, doit primer dans toute chose, dans notre vie, en tant que croyant, bien sûr, en tant que fils de Dieu, effectivement. Parce que Dieu ne s'impose pas, Dieu n'impose personne, mais c'est simplement, nous sentons que nous lui sommes, donc, redévables, comme un fils, effectivement, comme un enfant qui a... Et c'est comme cela que le Seigneur veut que nous puissions... Jamais, comme je l'ai toujours eu à pouvoir, le répéter à cet endroit, que jamais, jamais nous pouvons penser que nous sommes obligés de pouvoir accomplir la parole de Dieu. Dieu veut simplement que ceux qui sont à lui puissent réellement agir, effectivement, en conformité à sa volonté. et puisqu'il sait cela et qu'il voulait cela et qu'il veut cela, alors il a donné le moyen nécessaire. C'est pour ça, j'ai toujours eu à pouvoir dire, mon frère et ma soeur, ne soyez pas parmi ceux-là qu'on doit supplier, qu'on doit presque implorer, que vous pouvez... Il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, soyez de ceux-là qui s'empressent. Amen. Parmi ceux-là qui s'empressent, peu importe que ça plaise ou pas, d'une certaine manière ou d'une autre, on ne doit pas considérer ce que nous pouvons ressentir. Nos émotions, notre nature, notre personnalité, on ne doit pas la considérer. Nous considérons seulement celui qui nous a appelés. Parce que, puisqu'il est mort pour nous, nous aussi, nous devons aussi mourir pour lui. Nous réalisons combien, c'est vraiment une grâce divine, d'être sur cette terre des hommes et de pouvoir réellement accomplir la volonté de Dieu. Oh, qu'il soit béni, notre Seigneur, de ce que il nous a accordé la grâce, comme il nous dit, que de ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Nous le remercions vraiment dans ce qu'il fait. Il a pris toutes les dispositions nécessaires pour qu'aucun de ceux qu'il a connus ne puisse s'égarer. C'est pour ça que je le répète encore, on ne peut pas vous supplier, mon frère. On ne peut pas vous supplier, ma soeur. Ici, ce n'est pas l'endroit où on doit vous supplier. D'autres endroits, oui, vous vous sentirez peut-être beaucoup plus à l'aise, qu'on peut vous mettre à l'aise comme des bébés, comme ceci. Moi, je ne pense pas qu'ici, on peut vous traiter comme des bébés. Je pense qu'ici, nous sommes appelés à être un peuple qui sert le Seigneur et qui aime le Seigneur. Et ce sont ceux-là comme le Seigneur a dit « Rassemblez-moi mes élus ». Il a dit bien « Mes élus qui ont fait alliance avec moi ». Psaume 50. « Qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices et je parlerai ». Vous savez, dans ce psaume, effectivement, il dit une chose qui est merveilleuse, effectivement. Il dit « Mais est-ce que moi, j'ai besoin des animaux et tout ça ? » Vous connaissez donc ? Si j'en avais besoin, est-ce que je te demanderais ? Oui. Donc Dieu nous montre effectivement que nous devons être de ceux-là qui réalisent que nous avons besoin de lui et les saluts qu'il me donne, c'est une grâce et de pouvoir prononcer son nom sur celui une grâce extraordinaire parce que, comme la Bible l'a dit, nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous prions que Dieu nous aide. Alors, avant de pouvoir entrer dans la parole, effectivement, nous allons la lire tout de suite. J'avais été accosté par... Oui. Je voudrais demander comment il s'appelle encore. Les enfants, les enfants, pas... Mais les enfants qui ont chanté ici après... Comment il s'appelle encore ? Nathan, Nathan. Je voudrais que Nathan vienne avec son groupe. Vos frères, sachez, faire entrer Nathan avec son groupe. Oui, c'est une grâce que Dieu nous a accordée d'avoir des enfants comme ceux-là qui peuvent chanter de tout leur cœur. C'est impressionnant de pouvoir les voir qu'ils sont là. Ils ont répété les chants et les cantiques que Dieu vous bénisse richement. Eh bien, dis donc, c'est merveilleux de le voir, effectivement, que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse vraiment. Et je vous remercie. C'est Nathan, je te remercie, mon grand-mère, que Dieu te bénisse avec tout ton groupe, effectivement, et chaque fois dimanche, surtout les dimanches, et la semaine aussi, quand vous êtes là, que Dieu vous bénisse pour réellement aussi la joie que vous avez de pouvoir se tenir là pour chanter pour la gloire de Dieu, surtout à votre âge, et d'aimer les Seigneurs comme ça, que les Seigneurs vous bénissent. Mais il y a un autre que je ne vois pas, c'est qui, c'est Lévi, attends, et Lévi, les Seigneurs c'est les Seigneurs, mais Lévi n'est pas là. Il vient aussi ici, non ? Et aujourd'hui, Lévi n'est pas là. Il est où ? Il est où ? Lévi. C'est ça, il est très important que Dieu vous bénisse. Alors, bon, Lévi, que Dieu te bénisse. Nous allons prier pour eux. Tendre Père, réprécié, sauveur, merci beaucoup de tout notre cœur, Père Saint-Dieu, de nous avoir donné ces enfants qui sont là pour pouvoir réellement aussi chanter ta gloire. Père Saint-Dieu, ils sont jeunes, mais ils sont déterminés à pouvoir te servir et te louer et te glorifier, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Mon âme, tes loues pour la bonté que tu nous as donné, la grâce, de pouvoir avoir ces enfants. Ils sont jeunes, Père Saint-Dieu. Et merci encore, ce sont des dons, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu, que nous voyons. Ils sont là, Père Saint-Dieu, c'est de tout leur cœur qu'ils sont là pour pouvoir répéter, pour pouvoir chanter. Seigneur, je t'en suis vraiment reconnaissant. Louange et honneur à toi pour ce que tu fais, Seigneur, et aussi ton amour à notre endroit parce que quand nous pouvons voir nos enfants, Père Saint-Dieu, se mettre là devant, Seigneur, quelle grâce. Que tu le gardes, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu, que tu le protèges, mon Père Saint-Dieu, que les diables n'aient pas le droit sur eux, mais que toi, tu puisses avoir la prééminence, Père Saint-Dieu, le protéger, Père Saint-Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père Saint-Dieu, que ces enfants soient gardés, Père Saint-Dieu, à l'école, dans leur vie, Père Saint-Dieu, dans leur avenir, mon roi, qu'ils soient vraiment préservés et aussi bénis car j'ai ainsi prié, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez retourner. Notre Dieu est bon. Nous devons la reconnaissance à notre Seigneur pour tout ce qu'il est fait. Nous pouvons prendre dans le livre d'Esaïe, au chapitre 30. Esaïe 30. Nous pouvons lire à partir du verset 18. C'est pendant l'Éternel désire vous faire grâce et il s'élèvera pour vous faire miséricorde car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en Lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira Voici le chemin. Marchez-y, car vous irez à droite et vous irez à gauche. Vous tiendrez pour suer l'argent qui recouvre vos idoles et l'or dont elles sont revêtues. Tu en disperseras les débris comme une impureté. Or, d'ici, leur diras-tu Alors, il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre. Amen. Père, Père et Père, Père et Père, nous nous tenons devant ton ton de grâce pour te dire encore merci. Merci encore pour l'œuvre de Golgotha. Ce que tu as accompli, mon béné, mon Père Saint-Dieu. C'est tellement grand, mon sobe béni. Et ta parole est toujours la vérité, Seigneur. Nous nous inclinons devant toi, l'auteur de la vie, Seigneur. C'est toi qui connais l'avenir, mon béné, Père Saint-Dieu. C'est toi qui a ordonné toutes choses. Tu es vraiment majestueux. Tu es vraiment Dieu, mon sobe. Je t'en suis vraiment reconnaissant. Je te loue de tout mon cœur, mon béné, Père Saint-Dieu, pour la grande ère de ton nom, Seigneur. Oh, la Bible dit avec raison que tes œuvres, tes œuvres, tes lourous ont éternel. Oh, Dieu, c'est toi qui a fait les sujets de la terre. Tous ceux qui existent, mon roi, viens de toi, notre Dieu. Merci encore pour ta bonté encore aujourd'hui, Père Saint-Dieu. Soutiens-nous, Père, de la lecture de la parole que nous avons lu, Père Saint-Dieu. Pussions encore soutenir et m'accorder la grâce, mon Père. Que ton peuple soit béni, que nous puissions entendre ta voix et nous éclairer encore davantage, mon roi. Merci, parce que nous apprenons vraiment de toi. Instruits, nous nous serons instruits. C'est la vérité, Père. Sois béni, car nous avons ainsi prié au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse. Vous pouvez donc vous asseoir. C'est la bénédiction de notre Dieu pour son peuple et c'est à ce peuple-là que le Seigneur s'adresse effectivement, comme il dit, il désire nous faire grâce, il s'élèvera pour nous faire aussi donc nous accorder sa miséricorde. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour l'amour qu'il témoigne effectivement pour Sion, comme il dit aussi, c'est la main de grâce que le Seigneur, notre Dieu et le regard favorable qu'il jette effectivement sur son peuple. Et dans la bénédiction, effectivement, il continue et puis il dit au verset 23, alors il répandra la pluie sur la sémence que tu auras mise en terre. C'est extraordinairement merveilleux de voir combien le Seigneur, notre Dieu, a une façon tout à fait particulière de pouvoir exprimer les choses afin que, comme je disais, je pense à un frère, je pense même ici, je suppose effectivement que je l'ai déjà dit aussi, ce que nous avons à faire à la parole de Dieu. Et quand il s'agit de la parole de Dieu, nous devons comprendre, comme je l'avais aussi dit l'an prochain, que ceci est donc la parole de Dieu, donc Dieu sous la forme écrite. Parce que, disons, comme la Bible le dit, qui nous a fait connaître cela, qu'au commencement était donc la parole. Et la parole était donc avec Dieu et la parole était Dieu et la parole est toujours Dieu. Et nous réalisons qu'effectivement que la parole est Dieu lui-même. Et comme nous avons aussi à pouvoir être un souci enseigné aussi, nous savons que la parole est une pensée exprimée. Vous vous souvenez de cela ? Donc, effectivement, c'est d'abord une pensée et puis quand elle est exprimée, elle est donc la parole. Et je pense que, je crois que par l'égard du Seigneur, je voulais aussi dire aussi, nous l'avons donc entendu. Ici, la pensée ne peut rien faire. On n'a pas dit que Dieu créa le Seigneur par la pensée. Non, non, non. Elle dit et la chose arrive. Donc, c'est quand il prononce effectivement qu'à ce moment-là que la chose est. Donc, la parole, elle a la puissance de pouvoir transformer. C'est quand Dieu dit la chose effectivement et que nous voyons qu'en réalité, la chose s'accomplit. Alors, c'est pour ça que la parole de Dieu a la puissance de pouvoir donc transformer, d'agir effectivement, de faire d'un homme effectivement une autre créature. Vous vous souvenez que la Bible nous dit que si quelqu'un est donc en Christ, il est une nouvelle création. c'est important que nous saisissons cela, effectivement. Donc, créer et transforme effectivement elle n'a pas de limites en fait d'action en réalité. Donc, quand Dieu l'a prononcé, il nous parle d'une manière assez claire pour que nous saisissions effectivement aussi l'autorité que Dieu revêt et l'autorité aussi de sa parole. Il a dit que la parole qui sort de ma bouche ne pourra jamais rentrer à moi sans avoir accompli le dessein pour lequel effectivement elle a été donc envoyée. Donc, lorsqu'elle est exprimée, elle doit agir. Et l'action de la parole de Dieu ne peut pas s'amoindrir ni se limiter dans le temps. Elle est toujours active en fait. Donc, c'est-à-dire que ceux qui ont cru la même parole ici il y a des années dans les mille ou dans les lettres même au début effectivement et ceux qui croiront la même parole recevront la même puissance. Ça veut dire qu'elle ne diminue pas et ne change pas et ne varie en rien. Elle a toujours la même puissance et la même force effectivement d'action. Comme il est dit effectivement c'est lui qui croira et qui sera baptisé sera donc sauvé. Donc, tout celui qui croira même dans 3000 ans dans 6000 ans effectivement et bien la parole-là aura la même action. C'est lui effectivement parce que il agit et il agira encore. Mais là, ce qui est merveilleux c'est de pouvoir comprendre qu'effectivement que donc les choses qui concernent Dieu nous sommes charnels. Je ne le répéterai jamais assez parce que la Bible le dit. Etant donc charnels etant donc l'esprit humain dans chacun de nous. Et comme je l'ai dit aussi il y a longtemps de cela cet esprit humain et l'intelligence humaine nous a été donnée pour que nous puissions comprendre saisir les choses qui sont dans notre dimension naturelle. Vous avez l'intelligence pour lire les livres scolaires effectivement ainsi de suite effectivement pour avoir vos diplômes par les études effectivement c'est pour ça que vous avez cette intelligence là. Mais cette intelligence là n'a rien à voir avec les saintes écritures. Vous pouvez avoir une intelligence d'éducation je ne sais pas au maximum effectivement ainsi mais quand on arrive ici votre intelligence va s'arrêter. Parce que vous ne pouvez pas avoir accès à ceci étant intelligent comme vous l'êtes. C'est pour ça que beaucoup de gens confondent effectivement la compréhension charnelle dans leur esprit avec la révélation de la parole de Dieu pensant qu'ils ont la connaissance de la parole de Dieu. Voilà pourquoi c'est toujours important de réaliser que le Seigneur est vraiment très sage plus sage même que la sagesse. Donc si toi tu es sage tu ne peux pas être plus sage que lui parce que c'est lui qui donne même la sagesse et d'ailleurs c'est lui aussi qui manifeste effectivement que le monde soit comme ceci pour que tu puisses arriver à pouvoir c'est lui qui t'apprend d'ailleurs. Il est merveilleux parce qu'il sait comment agir effectivement dans les choses naturelles et aussi dans les choses aussi spirituelles. Alors nous comprenons vous allez comprendre que c'est pour ça que la Bible la parole le Seigneur Jésus Christ il a dit lui-même l'auteur il a dit je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages aux intelligents donc à votre intelligence à vos diplômes et études aussi que vous pensez tout un chacun de nous a l'intelligence il ne faut pas dire que vous ne s'êtes pas intelligent vous êtes intelligent puisque vous savez préparer parce que quelqu'un qui n'est pas intelligent il ne saurait même pas faire la cuisine la sémoule il ne sait même pas faire donc si vous faites la sémoule quand même vous êtes intelligent c'est la vérité donc personne ici ne peut me dire qu'il n'est pas intelligent donc chacun de vous est intelligent donc vous savez quand même lire donc si vous savez lire aussi vous êtes donc intelligent donc nous comprenons que l'être humain a cette partie effectivement pour arriver à pouvoir entrer dans le monde effectivement dans la connaissance de choses visibles et matérielles et l'espace dans lequel il évolue en fait mais il ne faut jamais confondre s'il vous plaît votre attention mon frère il ne faut jamais confondre votre espace dans lequel vous évoluez avec vos expériences effectivement naturelles qui vous apportent aussi une expérience naturelle dans les choses que vous avez avec les choses qui concernent Dieu aux choses de Dieu c'est l'aspect aux choses de Dieu c'est la crainte effectivement parce que c'est une dimension que toi tu ne peux pas toi-même entrer à l'université tu peux aller tu peux chanter l'université effectivement faire autant des études effectivement mais en rapport avec les choses de Dieu tu ne peux pas vouloir faire comme toi tu veux et tu ne peux pas entrer comme tu peux entrer non 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 c'est lui qui te fait entrer et c'est lui aussi qui t'ouvre aussi les yeux pour que tu puisses voir avec les yeux naturels tu ne peux que voir avec les écritures mais bien sûr que oui que Dieu te bénisse mais pour maintenant voir les saintes écritures comme Dieu veut que tu le voies il faut que tu t'ouvres les yeux tu t'écris non ils ont des yeux ils ne voient pas la parole c'est comme un livre caché donc les yeux ils ne voient pas ils peuvent regarder mais ils ne voient pas c'est écrit aussi dans les livres de Matthieu vous savez cela non oui même les oreilles que nous avons vous comprenez que ce que nous avons les cinq sens nous faut entrer dans un monde tout à fait palpable mais quand nous entrons dans ce monde ici ils n'ont plus la place parce que c'est pour ça qu'il a dit que mes brébis entendront ma voix vous comprenez bien sûr et tout le monde ici peut entendre des bruits ainsi de suite mais il y a des oreilles que Dieu donne à ces brébis que quand ils tendent l'oreille ils n'expliquent plus l'oreille naturelle mais cette oreille là que Dieu leur a donnée il dit la voix là qui j'entends pourtant tout être humain quand on peut entendre mais oh mais c'est la voix de tel, 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 tel mais toi quand tu entends tu dis la voix là non pourquoi ? parce que tu es entré dans une autre dimension c'est pas toi mais il t'a fait entrer dans une autre dimension pour que tu puisses voir et maintenant comprendre effectivement parce que la Bible le dit dans les livres de Marc je pense ou de Luc je pense il dit mais il a ouvri l'esprit pour qu'il comprenne les saintes écritures autrement c'est toujours voilà pourquoi nous nous plaignons voilà pourquoi ah moi je n'accepte pas c'est si et cela c'est normal que tu puisses pas accepter parce que ça tape sur ton intelligence naturelle voilà ici les saintes écritures qui ont dit alors il rependra la pluie sur la sémence que tu auras mise en terre nous lisons cela mais regardez prêtons attention à ce que nous venons de pouvoir lire comme la parole de Dieu il dit bien qu'il regardez très bien il rependra qui répondra ? c'est Dieu c'est Dieu non ? il dit il répondra prêtez bien attention il répondra effectivement quoi ? la pluie et là d'une manière tout à fait particulière il insiste sur un point lisez mon frère il répondra la pluie sur quoi ? sur il y en a très bien sur quoi ? sur la sémence il n'a pas dit qu'il va répandre la pluie sur la terre est-ce que vous comprenez ? c'est dans la Bible mon frère il a bien dit expressement qu'il va répandre la pluie sous quoi ? la sémence c'est particulière mon frère c'est vrai que dans Genèse chapitre 1 je crois que la séance vous connaissez bien le Seigneur a dit une chose merveilleuse c'est vraiment il est glorieux et dit midi vous pouvez les lire ensemble avec vous c'est cela aussi que vous pouvez lire Genèse chapitre 1 voilà regardez verset 11 vous y êtes ? puis Dieu dit vous entendez cela ? donc il a parlé quand il parle la chose doit s'accomplir que la terre que la terre produise de la verdure de l'herbe portant de la sémence des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leurs semences sur la terre et cela fut ainsi donc il dit la terre produisit la verdure effectivement l'herbe portant de la sémence selon son espèce et des arbres donnant du fruit ayant en eux leurs semences selon leur espèce Dieu vit que cela était bon donc il a parlé et la chose s'est donc accomplie donc il nous montre qu'effectivement que chaque sémence produit selon son espèce portant de fruits selon son espèce effectivement et il dit que cela que la terre produise et là regardez très bien dans les scènes des écritures aussi nous lisons cela je pense dans le livre des hébreux au chapitre chapitre 6 je pense hébreu dans un bon on met cela hébreu voilà hébreu chapitre 6 voilà bon on peut quand même lire à partir du verset 4 mais bon hébreu 6 verset 4 car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés qui ont goûté le don céleste qui ont eu part au Saint-Esprit qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la répandance puisqu'ils crucifient effectivement pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'innoménie verset 7 il nous dit lorsque une terre est donc abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle vous entendez cela alors et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est donc cultivée donc elle participe donc à la bénédiction de Dieu vous comprenez mais si elle produit des épines et des chardons elle est réprouvée et près d'être maudite et on finit par y mettre feu alors on nous a donc parlé effectivement de la parole effectivement comme nous l'avons entendu avec vous ici on dit que il faut une fois éclairer qui ont goûté les dons célestes effectivement et qui ont goûté la bonne parole du Dieu vous comprenez cela et bien plus bas plus loin on nous parle effectivement que lorsqu'une terre est abreuvée alors si nous prenons dans Matthieu c'est important parce que je ne sais pas qu'on nous reste longtemps aujourd'hui que Dieu nous aide pour cela regardez bien l'esprit effectivement ce que nous venons de pouvoir lire effectivement ici donc on concerne donc d'abord la bonne parole et puis nous voyons ici effectivement qu'on nous parle lorsqu'une terre est abreuvée vous suivez et là on dit par la pluie et qu'elle produit est-il effectivement ainsi donc on nous parle de la terre on nous parle effectivement de la bonne parole qui a été goûtée alors nous retournons effectivement quelque part dans Matthieu est-ce que vous me suivez ? ok alors Matthieu au chapitre 13 il nous dit voilà il venira partir verset 24 Matthieu 13 24 il nous dit il leur proposa une autre parabole c'est le Seigneur vous vous souvenez quand même et il dit le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ vous vous souvenez ? mais pendant que les gens dormaient son ennemi s'émât délivré parmi le blé et s'en alla lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit l'ivraie aussi alors pourquoi l'herbe la sémence qu'on a mis dans la terre puisse se pousser parce qu'on a mis aussi prêtez attention l'ivraie celui qui a sémé son livraie c'était pendant que les gens dormaient il ne fait jamais des choses pendant le clair quand il fait clair c'est pour ça qu'il faut faire très attention à vos réactions frères et soeurs quand vous avez un coeur droit vous n'allez pas chercher à pouvoir parler d'un petit coin de quelqu'un regardez toujours pour les gens qui sont toujours ils ne sont jamais clairs dans ce qu'il faut mais c'est la vérité je vous dis clairement les fils du malin sont comme ça jamais droit jamais clair c'est comme leur père le seigneur lui c'est quand il fait jour il fait tout et quand il fait il le fait il est là le sommaire il sème la bonne sémence mais là lui il a attendu la nuit quand tout le monde est en train de dormir il fait attention il s'est faufilé un peu c'est ça c'est pour ça s'il vous plaît pour l'amour de Dieu examinez vos actions quand vous le posez examinez toujours vos motivations votre intérieur qui vous êtes oh frères et soeurs nous sommes vraiment dans cet âge de l'audissée l'âge le plus difficile mais l'âge le plus mauvais mon bénémi frère ma soeur l'âge où le diable a doublé encore d'efforts si vous pouviez savoir que Dieu nous accorde la possibilité d'avoir les temps oui c'est vrai frères et soeurs vous vous rendez pas compte mais c'est à dire les diables les démons sont tellement devenus fins malards et leurs enfants aussi sont devenus encore très malards et fins dans la famille s'il y a s'il y a vraiment des hypocrites hypocrites mais qui couvrent les mois que Dieu nous aide et c'est cela en fait alors il vient écoutez très bien le champ était là on a s'aimé effectivement il dit mais pendant que les gens verset 25 pendant que les gens dormaient son ennemi vint il n'avait rien de bon à pouvoir s'aimer parce qu'il n'aura jamais rien de bon qu'est-ce qu'il fait il s'aima donc des livrets parmi les blés et s'aimait là où est-ce qu'il a s'aimé les blés et les livrets il n'a pas s'aimé les livrets quelque part que d'autre alors que Dieu nous aide il a s'aimé les livrets parmi les blés vous avez les mains parmi les blés parce qu'il sait que le maître tient son blé et pour que les blés puissent pousser la pluie doit tomber que Dieu te bénisse que Dieu te bénisse que le Seigneur soit béni alors il est malin parce que lui il compie toujours le Seigneur c'est tout ce qu'il fait ce diable il fait qu'il te compie toujours ce que Dieu fait il te compie toujours parce que son désir était toujours d'être adoré il va être semblable mais il ne sera jamais Dieu parce que Dieu est Dieu monsieur Alléluia Jésus est Dieu que son nom soit béni que Dieu nous aide tu n'es plus laissé la place à Satan tu n'es plus laissé la place de mon frère et soeur combattez pour que vos vies ce soit notre c'est comme cela que vous glorifierez Dieu c'est comme cela que vous l'exalterez frère c'est important oui et voilà il dit le sénémi 20 il m'a délivré parmi les blés et il s'en alla mais non il est très bien lorsque l'herbe eut poussé alors pour qu'il bousse il faut quand même que ça soit arousé Dieu est bon il est merveilleux dans sa façon de faire les choses alors il dit et donner du fruit écoutez très bien livré paru c'est ce que nous pouvons comprendre qui nous est dit dans la livra des hébreux au chapitre 6 vous souvenez religion d'abord pour qu'on puisse voir au moins à l'esprit cela il nous dit regardez très bien plus clair que ça il n'y a pas plus clair donc c'est ça c'est la parole de Dieu il nous dit que tu es bien verset 7 lorsque une terre est abreuvée c'est comme dans Matthieu vous le savez aussi naturellement mettez la sémence dans la terre si il n'y a pas de pluie ça va être comme dans le désert ça va sécher il n'y a rien la terre il ne va chauffer il ne va chauffer il ne va chauffer rien il faut donc de la pluie et toi alors il dit lorsque une terre est abreuvée par la pluie qui tombe sur écoutez bien qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée elle participe donc à la bénédiction de Dieu le blé qui a été donc planté c'était ça que d'un homme quand il fait son chant ben qu'est-ce qu'il veut arriver à pouvoir avoir ce qu'il veut avoir effectivement c'est son blé et quand il a son blé effectivement c'est la bénédiction qu'il reçoit parce que c'est la joie c'est la chose qu'il lui donnera effectivement aussi la vie parce qu'il doit manger il se réjouit en fait de ce chant il dit ah Seigneur sois béni c'est vrai parce que l'homme on doit quand même reconnaître pour qu'il puisse avoir tout ça c'est Dieu qui donne il l'a fait s'il ne l'avait pas fait ça depuis la genèse on n'aurait jamais eu la séance est-ce que vous vous souvenez c'est pour ça qu'il a dit que chaque séance produit selon son espèce alors je voudrais que vous prétiez très bien attention mon frère ma soeur la pluie ne peut jamais changer la séance la pluie ne transforme pas la séance parce que depuis le commencement le créateur a dit que chaque séance devra donc produire selon exactement chers c'est important que nous comprenions cela donc la pluie qui tombe elle ne fait que permettre que la séance manifeste qu'est-ce qu'il y a la vie qui est donc en elle ce que quand la pluie tombe elle permet que la séance puisse maintenant aussi mourir qu'est-ce que vous voyez dans les champs la plupart du temps ce n'est pas la séance là mais ce qui était donc dans la séance qui sort effectivement de la terre est-ce que vous me suivez vous me suivez vraiment très bien alors elle le dit plus bas encore il dit donc elle produit donc une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée vous entendez cela elle partit donc à la bénédiction de Dieu mais si donc elle produit des épines et des chardons elle est donc reprouvée et prête d'être maudite et on finit par y mettre et sinon nous retrouvons dans Matthieu au chapitre 13 regardez très bien comment cela nous est dit ici verset 26 il dit lorsque l'herbe est poussée et donnait du fruit les vrais parient aussi vous entendez cela le serviteur du maître de la maison donc vint lui dire Seigneur n'as-tu pas s'aimer une bonne sémence roussée ah oui n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton chard et puis il dit mais alors d'où vient donc parce que quand tu sémais tu mettais tout le monde voyait que toi tu sémais la bonne sémence tout le monde savait parce que ce bon sémant c'est lui-même il ne peut pas avoir des livrées toujours la bonne sémence en vie donc on voyait qu'il a sémé tout le monde voyait quand il sémait c'était lui qui sémait effectivement mais la grande surprise c'est que après maintenant quand la pluie tombe parce qu'on est enfouillé dans la terre les gens n'ont pas remarqué que la nuit c'est que la nuit les gens dorment c'est ça frère et soeur c'est pour ça réveillez-vous pour l'amour de Dieu la nuit pendant que les gens dorment là lui s'est foufflé donc tous ceux qui étaient avec le maître ont vu le maître sémé effectivement la bonne sémence ils sont partis pour dormir alléluia nous verrons que maintenant quand la pluie va tomber la bonne sémence va sortir bien qu'elle dans les champs on aura que la bonne sémence on va faire une recolte extraordinaire mais voilà qu'elle a plus fait son travail et puis après l'herbe pousse il remarque mais c'est pas possible d'où vient donc il dit d'où vient donc qu'il y a des livrets c'est pas possible parce que quand toi tu s'aimais tu n'avais pas deux sémences mon frère et ma soeur vous savez dans les saintes écritures je pense quelque part dans la bible nous dit mais est-ce que d'une seule source peut sortir deux sortes de l'eau l'eau douce et l'eau amère que le Seigneur nous aide nous n'avons pas l'été contre la chair et le sang mais contre les démons contre les esprits méchants céleste contre les principes outils le prince de ténèbres vous le savez frère et soeur les écritures qu'on nous lit là ne sont pas un jeu pour que vous puissiez prendre pensée que non c'est une sorte de métaphore nous on te dit vraiment la vérité que dans les espaces ici c'est plein de démons vous ne le voyez pas ma soeur ouvre bien tes oreilles et comprend vous ne le voyez pas les esprits méchants mais ce que vous vous pouvez réaliser c'est que bien que vous ne le voyez pas ils vous influencent c'est leur influence que vous ressentez de même que le Saint-Esprit vous conduit c'est-à-dire qu'il vous influence à pouvoir marcher dans la bonne chose et bien les démons aussi parce que écoutez moi très bien frères et soeurs je vous l'ai dit il faut bien comprendre que les choses ne seront plus jamais pareilles vos frères vos soeurs qui êtes toujours frères et soeurs que Dieu m'aide j'ai dit cette fois-ci Dieu doit recevoir sa gloire et comme vous savez que les démons ne glorifient pas Dieu alors si vous êtes une semence du malin c'est là que vous devez savoir parce que j'ai dit ici on n'oblige personne à louer Dieu on n'oblige personne à pouvoir respecter Dieu mais on ne veut pas des gens qui manquent du respect aux choses de Dieu et ça la Bible dit séparez-vous donc je crois frères et soeurs que notre façon de faire les choses doit changer mais vraiment en profondeur que Dieu nous vienne donc à naître alors on pose la question d'où vient donc il y a donc de livrer dans le chien alors que nous n'avons pas vous n'aviez pas s'aimer alors maintenant écoutez très bien alors là c'est le maître vous entendez cela parce que les serviteurs parce que ce maître là les diables ou le malin croyait que le maître il dort que Dieu te bénisse te bénisse richement toi ah oui 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 les serviteurs peuvent dormir ah oui 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 alors là les diables il fait tout parce que vous savez frère c'est un les démos diables c'est un esprit mauvais alors les d'esprit aussi ils ne dorment pas mon frère mais toi et moi nous dormons c'est vrai vous ne réalisez pas vous ne réalisez pas mon frère non vous ne réalisez pas encore c'est la vérité vous ne réalisez pas encore c'est qu'il fait comme combat pendant que toi tu dors tu ne sais même pas tellement très bien que pendant la nuit effectivement que ton grand-père ou ta grand-mère ou ton arrière c'est pas mort comme ceci de sorcière il est venu par tout le moyen de te chercher toi pour t'éjecter une maladie pour ces siestes là et quand il vient il ne trouve même pas la porte de ta maison c'est si elle a la vérité mon frère c'est si un vrai il dit mais je vois le porte de tout le monde mais sa porte est où toi tu dors c'est lui qui va sur Israël ne sommeille mine d'or Jésus le Christ mon roi alléluia mon frère et ma soeur oh il faut aimer c'est Jésus frère et soeur frère et soeur les diables peuvent jouer avec les gens il y a la merde et oui c'est vrai frère vous ne pouvez pas vous rendre compte mon frère et ma soeur si c'est la vérité ce que je vous dis mais il y a simplement une personne juste simplement son nom mon frère oh frère et soeur non alléluia Jésus est bon mon frère Jésus est Dieu il est le roi des rois vous jouez parce que Dieu ne vous ouvre pas les yeux pour que vous puissiez voir qui nous aide alors nous revenons nous Mathieu le ministre 13 parce que j'ai dit que nous allons vraiment Dieu nous aide comme Mathieu chapitre 13 voilà c'est ça nous étions ah il dit c'est une autre chose voilà alors ils ont posé donc la question donc ils veulent dire donc maître Seigneur n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ d'où vient donc qu'il y a des livrets verset 28 il dit il leur répondit c'est un ennemi qui a fait cela donc le diable lui pensait qu'il peut se faufiler mais il ne sait pas que le maître révèle à ses enfants oui mon frère aime ça c'est pour ça nous devons l'obéissance à la parole le respect à la parole de Dieu quand Dieu nous parle frère et soeur ne soyez pas comme je connais des frères ils sont ils sont je vous ai dit l'autre fois j'ai dit les noms pourront être cités et je vous dis la vérité frère et soeur c'est pour ça que vous me voyez parfois hésiter parfois oui c'est vrai frère je peux vous pointer du doigt et dire ce que vous faites et ce que vous avez mais c'est la vérité frère l'esprit qui vous anime est ainsi là oui mon frère vous pensez que vous pouvez jouer avec des gens effectivement prendre des gens comme si c'était des gamins qui ne voient pas tu viens jouer ton jeu d'un frère ou d'une soeur ou de chrétien ou de ceci non monsieur ah oui en l'est passé peut-être que tu pouvais jouer au football mais maintenant nous sommes dans une dimension particulière je vous l'ai dit nous n'avons pas supplié quelqu'un de rester dès le début je vous l'ai dit frère que les choses seront différentes alors cessez de jouer la comédie je le répète encore il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez aller jouer la comédie où vous cherchez à faire que les choses soient faites comme vous voulez mais pas ici nous ne voulons plus des démons ici nous voulons plus non 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 nous voulons simplement que le peuple de Dieu soit vraiment libre et qu'il aime le Seigneur de tout son cœur qu'il l'adore qu'il le serve qu'il le prie qu'il vive uniquement pour lui mais toi on ne t'a pas obligé nous on ne t'oblige rien du tout mais ceux qui sont de Dieu ce sont ceux-là que le Seigneur veut réveiller qu'il veut ouvrir les yeux pour savoir et leur apprendre chaque fois que vous agissez ou que vous pensez toujours du mal que vous venez dans ces pensées vous êtes là vous ne savez pas ce que vous faites vous glorifiez Satan vous l'adore je veux que vous compreniez cela frère alors avec de tels frères avec de tels sœurs nous ne vont pas nous mélanger donc votre habillement votre façon d'être vous ne vous rendez pas compte oh frère frère ce n'est pas moi frère qui dit c'est dans la Bible quand vous faites ce que vous faites là vous êtes en train de dire Satan nous sommes à toi vous ne vous rendez pas compte frère l'ennemi que nous avons fait il est malin il ne cherche pas tout le moyen que toi tu l'adores mais c'est vrai si toi tu fais ce que la Bible dit de ne pas faire que tu le fais et que tu continues à pouvoir le faire encore davantage ça veut dire que tu sers qui vous pensez que la Bible joue en disant que tout ce qui est vrai tout ce qui est juste tout ce qui est droit tout ça c'est pour vous faire plaisir aux oreilles non il veut il veut que vous puissiez comprendre que si vous êtes dans ce sens et que vous restiez vous faites tous vos efforts pour être comme ceci votre adoration c'est pour ça que le Seigneur lui-même a dit les vrais les vrais les vrais adorateurs adorons Dieu le Père en esprit vous comprenez cela et quand il dit en esprit c'est quoi c'est pas l'esprit humain que vous avez parce qu'il est Dieu mon frère vous me suivez en esprit donc effectivement ayant reçu l'esprit de Dieu lui-même et puis il ajoute encore et en vérité pardon le mensonge donc quand vous avez l'esprit du Seigneur vous avez la vérité c'est-à-dire la parole du Dieu sanctifiée par ta vérité ta parole et la vérité pas une parole de mélange alors quand vous mettez des boues vous bougez vous glorifiez vous glorifiez Dieu parce que saint saint est l'éternel l'esprit de Dieu en vous il contrôle votre habillement parce que frère saint ni les sacrificateurs ils ne veulent pas s'habiller comme ils le voulaient alors dites-moi quels vêtements que vous mettez parce que ça c'est vous savez Satan habille aussi les siens et c'est cette manière-là qu'eux aussi l'adorent parce qu'il obéisse vous ne comprenez pas vous en voulez le pasteur il est méchant il est mauvais mais quand vous serrez de l'autre côté que vous voyez que c'est dans le feu que vous allez vous allez regretter parce que ça sera trop tard vous ne vous rendez pas compte mais en fait c'est trop tard pourquoi ? parce que vous ne vous rendez pas compte que vous adorez Satan vous le chantez vous le glorifiez pour ça je dis pas la question quand vous chantez là est-ce que vous comprenez ce que vous chantez vous vous souvenez c'est la question quand vous chantez là vous chantez est-ce que vous vous savez vous comprenez ce que vous chantez quand vous venez ici pour se mettre debout et chanter même que vous ayez vous savez dans le monde et dans les grandes c'est ça qui sont là ils aiment tellement des voix rossignoles de ces siens moi je vous ai toujours dit ici moi j'ai pas besoin de rossignoles même si ta voix est la voix d'un crapaud ah bah oui mais quand on amatoie aime le seigneur alors chante parce que c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle ah que Dieu m'aide qu'il me tienne encore parce que c'est pas facile vous pouvez pas vous rendre compte frère quand vous pouvez vous tenir à regarder non frère vous vous rendez pas compte vous vous rendez pas compte nous sommes pas des aveugles Dieu n'est pas Dieu n'a pas fait de nous des aveugles mon frère non nous sommes pas les lieux où Satan peut avoir une fiscine petite non nous sommes dans un lieu où ici frère Dieu doit recevoir toute la gloire c'est Jésus qui est mort pour moi il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui il m'a gardé préservé il m'a donné non 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 alléluia non mon frère il doit être adoré frère dans les lieux où Jésus il doit oui monsieur et servir de la bonne manière mon frère oui monsieur oui madame non si vous voulez adorer des démons dehors parce que nous ici nous chassons les démons alors il faut il faut qu'on comprenne et qu'on apprenne bien savoir qui oui c'est vrai quand nous ne conformons pas on est toujours là etc mais en fait vous savez Seigneur Jésus il est pitié de moi vous pensez que l'adversaire que nous avons lui il 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 fait des jeux non 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 son travail c'est faire en sorte que toi tu ne puisses pas servir le Seigneur que toi tu ne puisses pas adorer le Seigneur et dès que tu peux venir sans lui il est content quand tu viens tu chantes de la bouche mais ton coeur n'est pas là dedans alors il sait que tu le sers le Seigneur lui lui c'est qu'il veut il dit mais donne moi ton coeur et puis il t'a dit toi lui le maître il dit mais quel est le plus grand le plus grand parmi tout le commandement voilà ce qu'il t'a dit écoute au Israël écoute au peuple de Dieu l'éternel Jésus Christ il est le seul Seigneur et puis il ajoute que Dieu te bénisse tu l'aimeras tu l'aimeras c'est Jésus là de tout ton corps de toute ton âme oh mon mari parce que j'ai entendu un appel il m'appelle il m'a dit postez postez je dis oui mon soeur bien aimé ah voilà je veux venir à l'église mais mon mari m'empêche je dis oui et alors quel est ton choix elle m'a dit oh pasteur pasteur passez si je viens à l'église je vais les perdre alors je lui ai dit alors gardez-les gardez-les je vous dis ça ne date pas de 1840 mais d'hier mon frère pour que vous puissiez comprendre la douleur que j'ai j'ai dit vous m'appelez-moi pour me dire ça vous ne pouvez pas imaginer vous m'appelez-moi pour me poser la question je me dis mon mari mon mari ne veut pas que je vienne bon je dis mais qu'est-ce que tu veux donc alors si je viens je le perd qu'est-ce que vous vouliez que moi je lui dise je lui dis alors gardez-le on nous dit il nous l'a dit lui-même que tu l'aimeras de tout ton cœur de tout ton âme de tout ton être même si ton mari t'abandonne même si ta femme t'abandonne même si le monde entier pour Jésus je ne citerai pas frère et soeur c'est comme ça que nous avons eu à pouvoir entendre la question de se poser quelle est la chose la plus importante pour toi sur cette terre et dans cette question aussi tu es inclus pourquoi parce que toi aussi tu peux être important pour toi-même ah ben oui parce que tu regardes les autres mais toi parce que défendre les seigneurs quelle est donc aussi ta position parce que regardez très bien il a dit celui qui voudra conserver sa vie il va faire quoi moins ici c'est ce que la Bible me fait comprendre ma vie n'a pas de valeur faites attention ici s'il vous plaît pour que vous puissiez parce que vous savez les diables les démons à ce moment-ci ils vous distraient oui parce qu'ils ne veulent pas et toi-même pour moi tu ne veux pas entendre parce que tu veux demeurer dans cette condition-là il n'y a pas de problème l'enfer tu le choisis toi-même parce que maintenant là il te distrait parce qu'on est en train de lui dévoiler ce qu'il a c'est le moment où les croyants le fils de Dieu font très attention pour se dire Seigneur délivre-moi quand tu te regardes dans le miroir tu te vois comment je suis le plus beau je suis le plus bien sûr que oui je suis la plus belle vous l'êtes vous savez c'est ça je suis le meilleur je suis ceci et cela ça aussi quand vous avez ça comme la Bible le dit l'orgueil précède donc la chute vous vous aimez Dieu ne vous a jamais dit que la personne vous aimez c'est d'abord vous aimez vous 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 non il dit tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout donc ça veut dire que moi ici je m'efface quand on a trop d'amour pour soi moi et et moi et moi et et bien on a la saison du malet en soi et on fait exactement le travail que Satan veut que tu fasses vous doutez non 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 parce que là on sent je vais vous le montrer oui c'est vrai vous doutez mais non en fait vous servez Satan mais vraiment fausse je vous le dis d'abord je vais revenir là dessus regardez très bien vous allez vous fâcher pour moment aujourd'hui mais regardez très bien oui parce que je sais que ça n'arrange pas aujourd'hui dans la nature dans laquelle nous sommes l'accent est mis simplement chez les hommes sur la beauté d'ailleurs les hommes font tellement maintenant vous savez comment ils vont même assez couper les sourcils même assez ça 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 je m'en suis avec vous allez dans les salons de gommage les hommes je parle pas des femmes ça veut dire non 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 les hommes les coiffures les cécis les cela ainsi de suite effectivement qu'est-ce qu'ils cherchent déjà c'est déjà la perfection et les démons c'est ce que Satan fait oh vous savez il y a que Dieu nous aide alors aujourd'hui vous pouvez bien regarder et voir effectivement si dans ce monde la technologie la science est arrivée tellement si loin et aujourd'hui il n'y a pas des femmes qui sont comme on dirait moches non c'est l'expression que vous utilisez pour bien comprendre les choses qu'est-ce qu'on a fait vous sœurs vous montez ici les pasteurs ces siestes là vous ne savez pas ce que le diable a préparé comme bagage pour vous aussi vrai que je vous dis je sais c'est la vérité ici je vous dis la vérité il vous a maintenant envoyé dans les factories on vous fait sortir des produits regardez je vous l'ai dit vous allez vous fâcher aujourd'hui vous allez vous fâcher il est non il est mauvais il est malin il cherche pas tous les moyens vous savez les autres là dans le monde là il ne touche pas parce qu'ils sont déjà à lui mais c'est vous sœur frère comment vous pouvez faire en sorte que vous ramenez le monde dans l'église maintenant pour voir vous me suivez suivez moi très bien je veux votre attention même si vous êtes fâchés vraiment votre attention sur moi ici j'accepte que vous me détestiez que vous puissiez mais ne fût-ce qu'un petit peu de temps acceptez quand de me donner quand même attention merci beaucoup comment pouvez-vous accepter de pouvoir ramener le monde ici prenons le maquillage ça va vous fâcher vous je vous l'ai dit alors je dis supportez encore un tout petit peu ces choses là ce sont des comme on appelle des stars vous avez les stars ce sont quand on appelle stars ah c'est beau stars mais ce sont on appelle ça les stars ça dit c'est les étoiles donc ce sont des êtres que vous adorez et des célébrités du cinéma ce sont eux auxquels d'abord on a commencé d'abord à faire du maquillage pour que les écrans se voient tellement bien dans le filmage vous s'entendez bien vous pouvez vous fâcher pas de problème pour que quand on on les filme vous avez même les hommes politiques on les maquille non ? voilà donc ça commençait par là alors une demoiselle est venue on a d'abord le maquillage on a dit ah maintenant tu es belle tu es bien on va bien te filmer tu sortiras bien ah quand on avait ça ces deux mots là il était d'abord à côté et maintenant il est ah je suis belle il est rentré quand vous achetez écoutez moi très bien c'est 100% vrai c'est des mots il est rentré donc les maquillages alors maintenant puisque la plupart des arbres venait avec beaucoup de trous de ceci et cela probablement c'est qui est naturel alors on a fabriqué la grosse couche là c'est comme du ciment mais c'est normal si vous voulez boucher des trous avec le plâtre et le ciment vous boucherez très bien mais alors derrière il y a quand même des trous mais on a bouché bien demandez à frère Rosario il connait bien comment boucher plâtrer ça c'est plâtrer d'abord alors vous voyez votre visage il devient avec une grosse couche comme ça et quand on vous voit et vous pensez que oh je suis très joli bon pour le monde mais quand vous entrez dans les choses qui concernent Dieu il dit Seigneur Jésus est-ce que il ou elle parce qu'il y a aussi des hommes il ou elle ne sait pas gagner la migoire avant de venir mais la migoire te trompe parce que quand tu t'aimais ça tu entres dans une dimension où les démons t'as déjà avec les yeux là en fait tu te vois comme la star tu te projettes comme cette personne et c'est la vérité donc en fait tu es là mais tu ne te vois pas toi mais tu vois en fait sans le vouloir mais cette star là est là dedans alors vous vous peintillerez tellement très bien et puis même aussi j'ai compris aussi qu'il y a des ceux qui s'appellent des sœurs je ne sais pas moi le frère qui trouve l'occasion de pouvoir donner des prétextes parce que si j'ai les lèvres j'ai assez imaginé que moi aussi je vais acheter quand même des gloss non parce que j'ai les lèvres j'ai lèvres j'ai lèvres hallelujah avec des gloss j'ai dit non mon frère c'est simplement pour quand même parce que les lèvres sont jacées vous trouverez ça normal vous direz mais pasteur qu'est-ce qu'il y a un problème et puis même avec un petit rouge parce que non c'est du labello mais il y a labello et labello mais vous ne fâchez pas parce que vous le faites parce que moi je dois vous dire Satan est très rusé vous détruisez vous même et vos propres enfants un papa ou une maman qui laisse sa fille faire des choses pareilles non on doit prier pour eux madame de maison monsieur je vous apprenez madame frère de ça c'est pas possible parce que vous connaissez la vérité ne tombez pas dans Hébreu chapitre 6 le diable frère il sait que Dieu a donné un don il sait que Dieu va t'utiliser mais il va te traquer il est malin son problème il est dit d'ailleurs je sais frère il dit mais c'est pour détruire la flamme qui est là toi tu ne te rends pas compte de la grâce que Dieu t'a donné la divinité mais c'est vrai frère et vous trouvez non ma fille se rappelle mais non vous en faites une prostituée une fille de Satan c'est vrai elle ne loupe plus Dieu et toi tu ne loupes pas Dieu parce que non parce que non parce que là tout ce que tu fais c'est pour adorer Satan et tu ne le sais pas mais c'est comme cela il le veut comme cela tout le monde sur la terre l'adore et toi ma soeur et toi mon frère tu es hypocrite tu sers Satan la Bible te dit que ton oui soit que ton non soit c'est connu tu viens du malin non bien sûr je vous permets de vous fâcher contre moi aujourd'hui mais c'est parce que vous savez cela il faut que Satan et ses oeuvres et ses démons soient dévoilés c'est pour cela que j'accepte vous pouvez vous fâcher contre moi et m'en vouloir aujourd'hui mais lui avec ses démons il ne peut pas rester là non frère non 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 si frère et soeur je suis là pour servir Dieu je suis là pour que le peuple de Dieu vive non pas qu'il meure mon frère non c'est pour cela c'est important que vous compreniez frère et soeur un démo et les diables vous ne pouvez pas les servir ne leur donnez pas l'occasion vous êtes le fils de Dieu le peuple de Dieu mon frère et ça votre garde-robe doit changer quand vous vous mettez à vos soeurs comme des saucisses Dieu vous donne je ne sais pas mon frère ma soeur pourquoi vous vendre comme des chiennes sur la rue c'est ce que certains veulent vous ridiculisez mon frère regardez toutes ces femmes ici qui ont un machin ce n'est pas moi frère vous trouvez ça normal mais s'ils étaient vraiment des gens qui avaient les yeux ouverts ils ne mettraient pas ces histoires là regardez même dans les années 50 ou l'année passée regardez comment il était vous ne voulez pas m'en vouloir aujourd'hui parce que nous sommes involus non c'est la bassesse bien sûr toutes les églises sont en majorité pour lui allez-y vous voyez pensez-vous que Dieu fait des erreurs je vous pose la question maintenant je veux que vous puissiez bien comprendre il faut être équilibré sœur vous pouvez utiliser des pommades et des ceci pour que le corps Dieu ne vous a pas dit que nous maintenant il ne faut pas saisir que Dieu nous a dit de pouvoir quand même utiliser des pommades pour qu'on prenne des pommades qui sont des pommades et des pommades pour prétendre c'est comme je vous donne l'exemple de la vélo et puis j'ai été au magasin j'ai acheté la vélo mais à l'intérieur c'est du rouge à lèvres bien que c'est écrit la vélo mais c'est du rouge à lèvres est-ce que vous comprenez est-ce que les lèvres que vous avez Dieu s'est-il trompé de vous les donner dans le temps que vous l'avez vous savez c'est lui qui veut vous faire croire que Dieu s'est trompé c'est qui il a fait ça depuis avec Ève Dieu a-t-il réellement dit Dieu est ses coeurs donc il vous a trompé donc vous aussi mais la beauté que vous avez vraiment quand Dieu vous a donné cela est-ce que Dieu s'est trompé de se donner tu veux qu'on change ton visage c'est pas moi mais il y en a des ceux qui changent de visage et vous savez comment à qui il ressemble maintenant à des démons vraiment que Dieu te bénisse vous connaissez Magaël c'est Jackson il croyait qu'il était beau il a même blanchi il a même fait ses bazar mais il est devenu comme un démon et à la fin de sa vie même son nez tombé il était beau comme il était les gens l'appréciaient comme il était puisque Dieu voulait qu'il soit comme cela mais toujours pas content de ce que Dieu a fait de vous je ne sais pas vous allez m'en vouloir aujourd'hui je suis d'accord toujours pas content oui je sais je sais je sais dans le coeur vous allez m'en vouloir aujourd'hui je parle bien du maquillage tout ce que vous mettez comme maquillage sont contraires c'est une adoration vers Satan si vous ne le saviez pas sachez-le aujourd'hui parce que ça n'a jamais quand Dieu a crié Ève l'a dit voici les crayons voici les rouges à lèvres et gomme-toi bien non ça semble un peu ridicule mais c'est la vérité mais toutes les filles que Dieu a eu à pouvoir avoir à sa main prennent l'Ester prennent tout ça pendant jamais Dieu leur a donné les rouges à lèvres mettez vos maquillages mettez vos goudrons vous tout ça non vous avez des problèmes de la peau ça peut arriver bien sûr mais vous savez que Dieu guérit Amen Alléluia c'est la vérité Amen 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 vous avez des problèmes des cheveux Elles sont ici elles sont venues une fois dans mon bureau elles sont là vous êtes là non vous êtes là non nous avons quand même des problèmes avec nos cheveux mais prie pour nous est-ce que les cheveux n'ont pas poussé Alléluia Amen vous avez entendu nous maintenant elles ne peuvent pas mentir elles ont fini avec nos parents les cheveux ont poussé Amen Amen pourquoi frère ma soeur vous limitez Dieu ce que Satan veut c'est que vous ne puissiez pas avoir la foi en Dieu si toi tu as la foi que Dieu est capable de me guérir n'est-ce pas vrai et pourquoi ne peux-tu avoir pas la foi que Dieu peut faire pousser mes cheveux que Dieu peut m'enlever toutes les boutons là tout ça n'est que la foi il est écrit si ta foi comme un gars est célébrée tu diras même aux boutons Boutons enlève-toi la nuit je dors demain je ne vais pas avoir de boutons Alléluia moutons va partir parce que la montagne c'est un peu plus grand mais demande nos moutons que Dieu te bénisse mais aussi ma foi peut déplacer la montagne et peut donc enlever mes moutons frère utilisez-vous la parole de Dieu croyons en lui il a la puissance de te changer de te transformer de t'embellir remorceur à moi tu n'as pas besoin de Satan non tu as besoin de ton Dieu à toi puisqu'il t'aime il t'aime et il t'aime aussi toi tu l'aimes tu dis mais puisqu'il m'aime Alléluia frère demande ce que tu veux et cela te sera accordé dans tous les domaines j'ai dit bien dans tous les domaines n'est limité jamais Dieu Seigneur je vois que mon ventre il est trop gros non Seigneur quand il m'envoie il va le faire tu as tout ma soeur tu as tout mon frère nous avons tout en lui la parole est puissante et transforme mon frère et ma soeur elle change la nature des hommes alors arrêtons de glorifier Satan nous nous sommes un peuple de Dieu un peuple mis à part nous avons tout mon frère ce que Satan donne à ses affaires ce n'est que l'imagination il n'y a rien de vrai mais ce que Dieu te donne toi c'est la réelle la chose vraie qui te donne alors parce que Satan ne peut pas crier le saviez-vous quand on voit ces fils donc ces fils du malin qui sont donc des magiciens tout ça j'ai dans ces démons là un jour nous pourrons rentrer dans la démonologie pour que vous puissiez voir oui bien sûr que oui que Dieu nous aide oui monsieur oui madame nous avons un Dieu qui est tellement puissant il a une nature merveilleuse ces dieux là c'est le vôtre mon frère et ma soeur vous n'avez pas besoin d'aller mendier quelque part quelque chose quoi qu'est-ce que vous voulez aller chercher qu'est-ce que vous voulez aller voir qu'est-ce qu'on peut te donner qu'est-ce que l'extérieur peut te donner parce que tout ce que nous avons vient de Dieu Satan ne peut rien crier il ne peut même pas crier même sûr que parce que c'est lui qui a la puissance de pouvoir crier c'est Dieu parce que la création ne vient que par la parole de Dieu il est le seul alors réfléchis un tout petit peu c'est lui qui peut crier changer la nature des choses même l'apôte de léopard il a dit ça veut dire que c'est même détache détache il change qui peut vraiment vous embellir même étant vieille même étant vieux qui peut vous rajeunir c'est bien lui alors et c'est Dieu là qui a cette puissance est votre Dieu il est ton Dieu à toi non seulement il est ton Dieu mais il est ton père est-ce qu'il peut vraiment est-ce que la chose peut lui être compliquée difficile qu'est-ce qui peut lui être vraiment difficile et d'ailleurs j'aime beaucoup et c'est merveilleux de rester là-dessus pour que nous puissions comprendre mais le temps file vite aussi regardez qu'est-ce qu'il nous a dit lui les Seigneurs je crois que regardez la barre du Philippien que tu trouves on va avoir Philippien là-dedans voilà on dirait que c'est le cas parce qu'il y a ici voilà Philippien chapitre 4 vous y êtes ? nous lisons le verset 4 il nous dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur il dit encore j'aime bien quand vous lisez aussi comme ça vous êtes l'assurance que c'est la Bible il dit je le répète pour ne pas que tu oublies je le répète réjouissez-vous c'est-à-dire que le matin tu te lèves tu te réjouis que ce soit à midi tu te réjouis que ce soit le soir que tu te réjouis à minuit tu te réjouis à 3h du matin tu te réjouis vous dites mais madame pourquoi tu te réjouis mais tu es malade non je me réjouis parce que j'ai un Dieu est-ce que vous comprenez mais regardez bien il dit je le répète il dit mais que t'es bien que t'es bien pas votre méchanceté non non pas moi je n'ai pas pas votre toujours celui-là ou celui-là il est toujours la langue il ne faut pas vous approcher parce que c'est toujours quand tu t'approches tu sors là avec le coeur meurtri ça ne peut pas être un témoignage d'un fils de Dieu d'une fille de Dieu vous me permettez la Bible dit que vos paroles soient toujours assaisonnées de quoi vous savez pour quelle raison hein que Dieu te bénisse donc quand vous mangez du sel ça vous donne la soif c'est à dire que quand il vous a entendu il a la soif d'agir comme vous et de voir comme vous voyez et de marcher comme vous marchez et de votre bouche ne soit pas des critiques parce que les critiques ne donnent pas soif les critiques qui donnent des larmes donc si vous aimez que les gens parlent du bien de vous c'est simple parlez aussi du bien d'eux peu importe si Moutombo a mal dit de toi parle du bien de Moutombo parce que quand Moutombo entendra et la personne pour qui j'ai parlé du mal et qu'il a parlé du mal à quelqu'un il va tomber par terre il va pleurer je vous ai dit quoi l'autre fois l'amour est une puissance sûr et certain c'est c'est nécessaire dans notre vie de pouvoir voir la chose qui est juste que votre douceur soit connue de tous quand vous êtes doux on a toujours envie de pouvoir s'asseoir avec vous et surtout quand votre langue vous connaissez psaume chapitre 1 l'homme qui ne s'assit pas en compagnie mais qui trouve son plaisir ou c'est et qui fait quoi qui la médite il est comme un arbre plante qui donne son fruit et tout ce qu'il fait gloire à Dieu que ça ce soit là dans ton cœur ton esprit tu dis non je ne peux pas être comme les méchants parce que l'homme qui ne s'assit pas en compagnie de mon cœur il ne se laisse pas souiller parce que ce qui suit l'homme ce n'est pas ce qui avale ce qui sort de la bouche de l'autre vous essayez à compter de quelqu'un qui a déjà une semence mauvaise un esprit mauvais et quand il va parler il va te communiquer effectivement que tu ouvres ton cœur pour que ce démon puisse entrer le démon c'est simplement qu'il les porte pour l'entrée tu as entendu donc il a dit ces deux mots ont commencé par les premiers vous suivez je vous ai dit suivez moi s'il vous plaît tu sais ces deux mots ont entendu les deux mots viennent toi aussi tu as entendu tu veux le communiquer à quelqu'un d'autre et puis celui qui est à côté de toi c'est quoi que tu as entendu c'est vraiment c'est mon c'est qu'il a fait donc c'est un centre à l'autre et puis l'autre quand il va s'y trouver un autre tu as entendu qu'est-ce qu'il y a et puis il le démontre et ainsi de suite effectivement vous avez pollué tout le monde alors toi sois comme ça tu sais ah non non je ne sais rien tu ne veux pas savoir non je ne veux rien savoir si ce n'est qu'on chante un cantique ah en dehors de ça mais tu ne veux vraiment pas savoir mais ça fait bruit que ça fasse du bruit moi je vais la payer vos frères et ma sœur vous éviterez beaucoup de choses c'est la vérité apporte moi et puis il faut arrêter aussi un petit peu message sur un texte je ne sais pas moi si il faut WhatsApp sur Facebook frère et sœur vous vous imaginez que les gens vont vous lire même dans les endroits que vous ne savez même pas et puis quelle image ils vont avoir de vous cette personne là oh oh vous l'avez vous l'avez dans votre église oh 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 vous ne savez pas ce qui est qui est dans la personne pourquoi mais il faut lire ce qu'il nous a ou ce qu'il dit ou ce qu'il transforme comme vous vous mettez dans on voit ce que vous avez dans votre cœur j'ai dit que vous allez me détester aujourd'hui il n'y a pas de problème mais c'est important que vous écoutiez cela je vais vous dire quelque chose pour que vous compreniez ce n'est pas contre vous c'est contre les démons en fait vous n'avez pas compris en fait c'est pour ça j'ai dit vous pouvez me fâcher contre moi mais je vous dis mais ce n'est pas contre vous que j'ai la parole ne sera jamais contre vous mais contre les esprits méchants contre les démons qui vous influencent alors que vous ne le savez pas la Bible veut vous montrer il dit ne servez pas Satan parce que vous venez ici vous chantez mais vous n'êtes pas dans la condition vous êtes dans la condition disant que Satan s'est réjoui parce que vous l'honorez et vous revenez revenez chasser les démons c'est pour ça depuis tout temps que les frères ne collaborez pas avec des démons comment un démon peut venir enlever la parole qui était sénée en toi c'est que tu collabores maintenant vous comprenez retournons Philippien il dit donc verset 5 que votre douceur soit connue de tous de tous les hommes le Seigneur est comment et ça la Bible ne ment pas et puis il continue il dit ne vous inquiétez de rien même pas des boutons même pas des trous vous comprenez c'est la vérité il faut que vous compreniez que Satan il veut que nous puissions l'imiter Dieu il a dit s'il m'a dit qu'il n'est inquiet de rien même si mon ventre il est comme ça je ne m'inquiète pas Seigneur tu es capable de pouvoir faire est-ce que vous comprenez ne sois pas Seigneur comment je mets tu mets tu ne vas pas respirer toi dis Seigneur il est là mais je ne m'inquiète de rien tu vas m'aider tout ça ça va se faire gloire à toi il est capable il est capable il est capable c'est vrai non il est il est il est capable il est capable vous chantez des choses et vous ne vous ennez pas il est capable pour que les boutons s'en aillent il est capable pour que mon ventre entre même s'il ne rentre pas il est toujours beau il n'y a pas de problème il est bon oui c'est pas un problème l'apprécie pas de problème petit et grand pas de problème elle dit de vous inquiéter mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications à vos actions de grâce voilà 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 ça ne pousse pas on me dit oh fais depuis quand toi tu as appris ou tu sais que quand on te rallonge que ça va rallonger tes chevaux je ne sais pas je ne sais pas je me pose moi-même la question par contre je sais que quand on tire trop il y a des petits boutons qui poussent et puis après à la fin c'est quoi ce sont les cheveux qui se cassent vous permettez vous allez me détester je suis d'accord vous savez que les cheveux vivent et alors écoutez bien la Bible nous dit que les cheveux de vos têtes sont comptés si Dieu le compte il peut aussi les rallonger quand même il va le compter comme ça et puis non parce qu'il faut savoir que Seigneur tu les as comptés mais regarde sur l'état qu'il y a mais quand vous vous allez prendre les chapeaux vous mettez non écoutez bien vous mettez tout ça les chapeaux oh qu'est-ce qui va se passer mais évidemment ça ne peut pas vivre oh mais les chapeaux c'est plus simple mais c'est plus simple que Dieu nous aide bon vous allez me détester je l'ai dit je sais que je dois supporter cela mais c'est pour votre bien pourquoi mon frère non parce que les frères ne doivent pas avoir les cheveux longs ils n'ont pas compris pourquoi ma soeur tu ne peux pas mettre ton Dieu là à l'épreuve Seigneur comment moi je saurais que je pourrais aller en enlèvement si déjà maintenant je n'ai même pas la foi ou je ne vois même pas que tu n'agis pas pour ceci comment ça va être ce jour là parce que je veux aussi de ta part Seigneur que tu me prouves dans ta parole que tu l'as fait tu l'as dit comme ça je sais aussi rassurer que mon Dieu à moi il nous donne je ne doute pas mais je crois peu importe même les temps je crois toujours il va le faire il faut prendre Dieu il ne faut pas trouver des excuses à ceci et cela non toi tu as dit que mon Dieu est vivant tu l'as dit il est vivant et bien s'il est vivant il a montré qu'il est vivant Dieu n'a pas dit il est épargné non Dieu a dit il a dit bien écoutez bien il dit il dit bien mais en tout temps faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce c'est pour ça que les genoux sont revenus au service là même s'il n'y a personne je viens là je me mets à genoux et je dis Seigneur mon Dieu voici donc mon problème il est celui-ci celui-ci celui-là je ne vais pas suivre effectivement c'est que les médias les mondes parce que si on n'avait jamais jamais montré effectivement l'utilisation des mèches vous auriez pu utiliser les mèches non c'est parce que le diable a trouvé le moyen vous me regardez vous me détestez il n'y a pas de problème mais quand même soyez quand même vous-même rentrez un peu en vous-même si on n'avait jamais fabriqué des mèches qu'allez-vous faire il est il est il est il est il est capable la bible la bible c'est quand même lui qui a écrit il nous a dit la chevelure a été donnée comme voile pour une femme pas pour l'homme alors toi tu as quitté une femme non ? alors pourquoi tu ne te mets pas du Seigneur c'est écrit là moi je reste là je veux ta parole à toi alors donne-moi le voile parce que tu ne veux pas qu'une femme ne soit pas pour une femme soit voilée je veux le voile là je ne demande pas autre chose le voile là il va te donner le voile nous allons prier le temps tendre père et préciez le sauveur en nous tenant devant ton trône de grâce et de miséricorde c'est combien ce merveilleux de pouvoir réellement être à toi et te servir à mon corps mon sauveur oh les jours sont des jours tellement difficiles Père Saint-Dieu mais tu as dit que tu veux avoir une épouse irrépréhensible sans tâche ni ride ni rien de semblable mon roi mais c'est ton épouse à toi qui te sert mon roi avec tout ce qu'elle est et la Bible dit qu'il lui a été donné de se revêtir d'un fin l'éclatant pur Seigneur il ne peut pas se revêtir d'autre chose mon bénéme Père Saint-Dieu tu lui as donné cela et devra se revêtir Père Dieu d'un fin l'éclatant pur ce sont les œuvres juste de ça c'est à cela que nous voulons tendre Seigneur Jésus c'est vrai tu l'as dit de l'Odyssée Seigneur Jésus que tu t'es tenu à l'extérieur le monde les églises ne peuvent pas supporter ta parole mon bénéme Père Saint-Dieu ça ils peuvent supporter d'autres choses mon bénéme Père Saint-Dieu oui mais quand ta parole à toi est prêchée véritablement mon béné Père Saint-Dieu Seigneur ils ne peuvent pas tu voter mon béné Père Saint-Dieu c'est pour ça que dans l'Odyssée ils ne veulent pas de toi Jésus Christ mon roi nous nous te désirons mon sauveur viens prends le contrôle mon béné Père Saint-Dieu et sauveur oh Dieu nous voulons vraiment faire la différence oh béné Père Saint-Dieu entrer ce qui est froid ce qui est chaud mon béné Père Saint-Dieu nous voulons vivre avec toi mon béné Père nous ne voulons pas être tièdes mon roi oh Jésus mon roi renouvelle ton père mon béné Père Saint-Dieu louange et honore à toi oui mon sauveur sois béni sois glorifié sois exalté mon sauveur c'est toi que nous désirons mon sauveur c'est toi que nous aimons nous voulons t'honorer en toutes choses mon béné Père Saint-Dieu mon sauveur nous voulons t'exalter dans toutes choses mon sauveur nous voulons pas que les démons ou Satan puissent avoir gloire quelque part mais que toi tu sois glorifié Seigneur Jésus dans notre vie mon béné Père Saint-Dieu et c'est pour ça que nous voulons t'exalter 5-10 000 heures par ta vérité ta parole et la vérité mon sauveur parce que tu veux que nous soyons saints 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 mon béné Père Saint-Dieu je te loue je te glorifie de tout mon corps en sauveur de toute mon âme mon béné Père Saint-Dieu oh comme cet homme pouvait l'exprimer par tout puissant Dieu oh Dieu si les océans étaient pleins d'encre mon béné Père Saint-Dieu oh Dieu mon béné et chaque âme chaque âme ce qui tige m'en aperçoit comme un stylo comme une plume mon béné Père Saint-Dieu et chaque âme un écrivain Seigneur les océans et chaque âme au-dessus chaque tige comme une plume et les océans étant pleins d'encre mon roi d'écrire ton amour à toi mon béné Père Saint-Dieu je te remercie sanctifie mes frères sanctifie mes sœurs mon roi c'est ton peuple à toi Père il n'appartient qu'à toi mon béné Père Saint-Dieu il ne peut vivre que pour toi nos enfants nos petits-enfants Père Dieu ils sont à toi consacrés à toi mon béné Père Saint-Dieu gloire à Jésus qui est mon roi pour te servir toi et pas servir le monde mon béné Père Saint-Dieu mais toi seul reçois donc la gloire et ça c'est ce que nous t'offrons Seigneur comme Josué a pu le dire moi et ma maison nous servirons Jésus qui est notre Seigneur et sauvage gloire à Jésus mon roi merci c'est à cela nous voulons tout nettoyer Père Saint-Dieu les nôtres et tenir devant toi avec toi mon soeur merci pour ces instants et ces moments Père garde ton peuple garde ceux qui sont à toi oui je te loue je te glorifie je t'exalterai toute ma vie entière pour ta bonté et ton amour mon soeur avec mes Pères Saint-Dieu je marcherai pour toi mon soeur je louerai ton nom et j'achèterai ta gloire à toi mon soeur merci merci Père merci soeur glorifie ton nom merci merci Père oh Jésus je te remercie pour ces jours mon soeur merci Père Saint-Dieu que ton peuple soit délivré par Dieu de tout esprit mauvais descendu notre soeur peuple consacré à toi vivant pour toi merci merci sauveur merci 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 sauveur n'y connaît n'ont besoin la fin du lentement avec Dieu je sais qui Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501